Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir en si grand nombre. Donc, évidemment, il y a plusieurs façons, quand on célèbre un 50 ans comme ça d'une revue, il y a plusieurs façons de l'aborder, mais comme la mission première de la revue Criminologie, c'est de publier des recherches empiriques, c'est important pour moi que toutes les réflexions autour de ce cinquantième-là soient aussi ancrées dans un certain matériel empirique. Donc, c'est France Nadeau qui m'a, en fait, introduite à toute l'équipe de Vincent pour qu'ensemble, on dirige ce numéro spécial-là. Donc, dès le départ, notre objectif, c'était d'utiliser les archives de la revue comme matériel empirique pour susciter la réflexion des auteurs sur l'évolution de notre discipline. Donc, Vincent en a parlé un petit peu dans son introduction, mais dans le fond, les archives de la revue donnent beaucoup d'informations sur beaucoup de choses. Donc, ça donne de l'information sur le contenu même des articles. On sait, par exemple, c'est quoi les thématiques qui sont abordées, comment c'est abordé, quel genre de métaux on utilise, quelles théories on mobilise. On a de l'information aussi sur les gens qui produisent cette criminologie-là, donc qui sont les auteurs, dans quel pays ils se trouvent, comment ils collaborent entre eux. On a aussi de l'information sur par quoi ils sont inspirés, par qui ils sont inspirés, ces gens-là. Donc, on a décidé d'utiliser tout ce matériel-là, en fait, qui est souvent peu utilisé, surtout en criminologie, pour avoir une réflexion, finalement, sur la manière dont notre discipline avait évolué au cours des 50 dernières années. Donc, je pense qu'il y a beaucoup des auteurs qui ont embarqué avec grand enthousiasme dans le numéro spécial, mais je ne vous cacherai pas qu'il y en a quelques-uns qui m'en ont voulu et qui m'en veulent peut-être encore. Je pense que les auteurs n'avaient pas réalisé que, comme France l'a dit tout à l'heure, il y a eu plus de 800 textes qui ont été publiés au fil des années, et puis on leur a donné accès à une base de données qui nécessitait quand même de faire des réflexions ou des analyses qui sont un peu différentes de ce qu'on fait traditionnellement dans chacun de nos terrains de recherche. Donc, je pense qu'il y en a qui ont, tu sais, qui se sont quand même cassés la tête, assez de trouver, finalement, comment donner un angle intéressant à l'analyse qu'on leur a demandé de faire. Cela dit, je pense qu'il y en a plusieurs qui m'ont pardonnée depuis, et pour ceux qui sont là, si jamais ce n'est pas fait, on essaiera de lever un verre et de mettre tout ça derrière nous tout à l'heure. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est finalement de vous présenter le contenu du numéro, de vous expliquer un peu c'est quoi les articles qui constituent le numéro. Comme France l'a dit, maintenant, c'est tout accessible en ligne, donc vous pouvez aller consulter dès cet après-midi tous les articles qui vous intéressent sur notre plateforme numérique Erudit. Donc, on a orienté le numéro, en fait, en fonction de trois axes. Donc, le premier axe s'intéresse aux influences intellectuelles de la criminologie. Je vais vous présenter chacun de ces axes-là, puis les articles qui les constituent dans quelques minutes. Donc, le deuxième s'intéresse plutôt à l'évolution des approches théoriques et méthodologiques qui ont été mobilisées dans les articles au fil du temps. Et puis, le troisième s'intéresse à l'évolution des différentes thématiques de recherche qui ont été abordées dans la criminologie. Donc, comme je vous le disais, le premier axe s'intéresse aux influences intellectuelles de la criminologie. Donc, on s'est intéressé ici aux influences de la criminologie en général, mais aussi aux influences plus spécifiques. La plupart des articles portent sur les influences de la revue criminologie comme telle. Donc, il y a trois grandes questions qui traversaient, en fait, cet axe-là. Donc, c'est qui produit les connaissances, qui sont les auteurs, par qui et par quoi ils ont été influencés, mais aussi comment eux-mêmes ont influencé à leur tour la communauté scientifique, leur père. Donc, il y a quatre articles qui constituent ce numéro-là. Je vous les présente brièvement, un après l'autre. Donc, le premier article est un article de France Nadeau, Philippe Mongeon et Vincent Larivière. Donc, c'est le seul article du numéro qui ne porte pas spécifiquement sur la revue criminologie. Donc, c'est un article où les auteurs ont analysé les références de 50 revues de criminologie qui étaient indexées dans Web of Science. Donc, il regarde à travers cet article-là un peu la place des différentes disciplines dans les publications de criminologie. Vincent en a parlé un petit peu dans son introduction. Mais c'est ça, je pense que ça apporte une place, une contribution très intéressante sur l'influence des autres disciplines dans la production du savoir criminologique. Le deuxième article, c'est un article de David Descari-Étus et Sabrina Vidal qui porte, en fait, quant à lui, sur les auteurs de criminologie. Donc, qui sont les gens qui ont contribué aux différents articles dans la criminologie? Donc, ils dressent un peu le réseau des co-auteurs au fil des 40 dernières années, puis ils regardent comment ce réseau-là a changé à travers le temps. Donc, un peu comme ce qu'on observe dans la plupart de l'édition scientifique, on se rend compte que la collaboration entre les chercheurs a beaucoup augmenté à travers le temps. Donc, si dans les années 80, il y a à peu près 40 %, 50 % des auteurs qui publiaient seuls, aujourd'hui, c'est beaucoup moins la norme. Il y a un article sur cinq peut-être qui est signé seul par un seul auteur. Donc, dans leur article, même, ils identifient quelques clics d'auteurs qui se sont formés à travers les années, mais ce qu'on voit, c'est que la plupart, dans l'ensemble des auteurs, c'est assez diversifié, le réseau se renouvelle de décennies en décennies. Troisième article, c'est un article que j'ai co-signé avec des membres, avec des gens de l'équipe de la revue, mais aussi avec des gens de l'équipe de Vincent. Dans le fond, c'est un article où on a analysé les quelques 20 000 références qui avaient été citées dans les articles de criminologie. Donc, je vous épargne le plaisir qu'on a eu à créer cette base de données-là, mais c'est tout ça pour un article. Mais l'idée, en fait, derrière cet article-là, c'était de regarder, en fait, qui étaient les auteurs, les revues, mais aussi les disciplines qui étaient le plus citées dans les articles de criminologie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regarder un peu les liens entre les sources d'influence, mais aussi les caractéristiques des articles qui citaient ces auteurs-là ou ces revues-là. Donc, l'idée, c'est de voir si, par exemple, il y a certains auteurs qui sont davantage cités dans certaines disciplines ou dans certaines traditions de recherche, donc, par exemple, plus souvent cités dans les recherches quantitatives. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que les sources d'influence de criminologie sont assez diversifiées. Évidemment, c'est des numéros thématiques qui portent rarement sur les mêmes thèmes. Donc, les sources d'influence sont très, très diversifiées, très décentralisées, mais les quelques auteurs ou les quelques revues qui ont vraiment pu se démarquer un peu puis avoir une place un peu plus importante au sein de la revue, c'est les gens qui ont été capables d'aller intéresser un lectorat assez diversifié, donc qui travaillaient dans des traditions de recherche ou sur des thématiques assez différentes. Quatrième article de ce premier acte, c'est un article de Sarah Cameron-Pessant et ses collaborateurs. Dans le fond, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont intéressés au téléchargement des articles sur Érudit. Donc, l'idée, c'est de voir un peu quelle était la consultation en ligne de la revue. Donc, bonne nouvelle pour la revue et ses auteurs. Ce que les auteurs constatent, c'est que la revue est beaucoup téléchargée. François en a parlé un petit peu, mais les articles sont deux fois plus téléchargés que les articles qui sont publiés dans des revues assez similaires. Ce que les auteurs trouvent, c'est qu'une bonne partie de la popularité, en fait, de la revue vient de quelques auteurs ou quelques numéros qui sont, bien plus quelques articles ou quelques numéros qui sont beaucoup cités. Donc, ils présentent un peu dans leur article les caractéristiques du lectorat de criminologie, donc qui sont les gens qui vont consulter les articles en ligne. Puis, après ça, ils présentent un peu plus les auteurs, les articles et les numéros qui ont suscité le plus d'intérêt au fil des dernières années dans criminologie. Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans le premier axe. Le deuxième axe, comme je vous le disais, s'intéresse surtout à l'évolution des approches, donc comment les théories qui ont été mobilisées au fil du temps ou les approches méthodologiques ont changé ou pas. Donc, on a un premier article dans cet axe-là, qui est un article d'Isabelle Fortin-Dufour, Marie-Pierre Villeneuve et Joanne Martel, qui a regardé, finalement, les approches théoriques et méthodologiques qui avaient été mobilisées dans les articles au cours des dix dernières années. Donc, ils ont pris chaque article un à un pour aller voir, en fait, c'était quoi les théories qui avaient été mobilisées par les auteurs, c'est quoi la méthodologie ou l'approche qui avait été utilisée. Donc, ce qu'elle constate, c'est que la revue publie une diversité d'approches, donc des articles qui s'apparentent à la criminologie plus traditionnelle, des articles dans le courant plus critiques, des articles qui s'apparentent plutôt au courant de la zémiologie. Ce qu'elle trouve, c'est que l'appartenance disciplinaire des auteurs, mais aussi l'appartenance universitaire des auteurs, a une influence assez importante sur la mobilisation des approches qu'ils vont utiliser. Donc, j'imagine, en le lisant, vous allez tous reconnaître un peu vos propres choix selon vos appartenances disciplinaires ou universitaires. Deuxième article de cet axe-là s'intéresse à l'évolution, en fait, de la méthode quantitative. Donc, c'est un article de Yannick Charrette, Pierre Tremblay et Nadine Deslauriers-Varin. Donc, eux ont regardé, je vais juste retrouver mon nombre, ils ont analysé les 185 articles scientifiques qui utilisaient une approche quantitative. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé un peu comment la place de la recherche quantitative pouvait varier selon les époques, les thématiques qui étaient abordées, mais aussi selon les innovations qui avaient été mises en place par les directeurs de recherche. Donc, ils présentent ça, puis ils présentent dans un deuxième temps ce qui, eux, considèrent être des approches, des innovations, en fait, dans le champ de la méthode quantitative. Donc, quel article a marqué un peu ce champ-là en approchant, en proposant une nouvelle méthode ou une nouvelle façon de faire. Le troisième article de ce bloc-là, c'est un article de Jean Poupard et Amélie Couvrette qui ont fait un peu la même démarche, mais pour les articles de nature plus qualitative. Donc, eux ont analysé les 114 publications où il y avait, en fait, une approche qualitative. Donc, ils décrivent le type de méthode qui a été utilisé, comment les auteurs ont justifié leur méthodologie, mais aussi tous les ancrages théoriques qui avaient été mobilisés dans ces articles-là. Donc, ils présentent ensuite certains articles qui sont assez typiques de l'évolution des tendances, de l'usage de la méthode qualitative au sein de la revue. Donc, je vous présente maintenant le troisième axe. C'est la question de l'évolution des thématiques de recherche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à plusieurs auteurs de réfléchir à l'évolution de leurs thématiques, mais en utilisant les archives de la revue. Donc, on leur a fourni une liste de l'ensemble des articles qui portaient sur leur spécialisation de recherche, puis on leur a demandé, de manière assez vague, de faire quelque chose avec ça. Donc, on a finalement sept articles qui sont dans cette thématique-là. Des articles assez différents, mais qui offrent chacun un regard assez singulier sur l'évolution de la thématique. Donc, le premier article de cet axe-là, c'est un article de Rémi Boivin qui aborde, en fait, la question de la place du crime dans la revue Criminologie. Donc, il part de 94 publications où il était question du crime dans l'article. Mais il sent son analyse sur 11 articles qui, au final, accordaient vraiment une place plus centrale au crime. Puis, il décrit un peu comment ces articles-là s'inscrivent ou, au contraire, se distinguent de ce qu'on retrouve généralement dans ce champ de recherche-là. Le deuxième article, c'est un article de Frédéric Ouellet et Valérie Thomas. Donc, il a analysé ici toute la littérature dans la criminologie qui portait sur le criminel. Donc, ils sont partis, eux, de 76 contributions qui étaient assez différentes. Donc, il explique dans l'article, ils sont partis d'articles qui portaient sur les enfants soldats à des articles qui allaient jusqu'aux représentations du criminel dans les pièces de Molière. Donc, ils ont dû faire un choix. Ils se sont centrés sur 24 articles qui avaient pour objectif, comme objet principal, en fait, le criminel, mais aussi qui avaient un devis de recherche reproductible. Donc, ils analysent, dans cet article-là, en fait, comment, dans les articles, le criminel était représenté. Donc, comment on définit ce qui est un criminel, comment on conceptualise, en fait, le criminel. Ils regardent aussi comment, au final, la recherche a mobilisé cet objet d'étude-là. Donc, c'est quoi les objectifs des recherches qui portent sur cette thématique-là? C'est quoi les devis de recherche qu'ils utilisent? Troisième article, c'est un article de Catherine Rossi et Arlène Gaudreau qui a analysé les 89 articles du champ de la victimologie. Donc, ce que les auteurs trouvent, c'est qu'une bonne partie, dans ce qu'ils ont analysé, en fait, une bonne partie des thèmes victimologiques qu'on trouve dans la littérature, autant québécoise qu'internationale, se retrouvent dans les publications de criminologie. Par contre, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a un tiers des articles qui, en fait, sont des articles qui portent sur les victimes, mais qui utilisent un ton très criminologique. Donc, c'est une littérature qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres revues de victimologie, mais qui est vraiment plus une spécificité de la revue criminologie. Donc, ils présentent un peu tous les types de recherches qu'on retrouve dans chacune des thématiques. Puis, ils concluent leur article en regardant un peu c'est quoi les thématiques qui sont généralement assez présentes dans la littérature scientifique de la victimologie, mais qui sont assez peu présentes dans la revue criminologie. Autre article de ce taxe-là, c'est un article de Bastien-Quirion qui porte sur les interventions en criminologie. Donc, lui avait analysé une soixantaine de textes. Ce qu'il observe, c'est que les articles qui traitent de la prise en charge abordent souvent la question des programmes ou des modèles d'intervention avec une prédominance assez marquée pour deux types de modèles, soit l'approche cognitivo-comportementale qui est souvent associée aux institutions correctionnelles canadiennes, ou sinon au modèle développemental, oui, à l'approche développementale qui est plutôt associée aux jeunes en difficulté. Donc, dans sa première partie du texte, il présente un peu le type de recherche qu'on trouve. Dans la deuxième partie, il fait un plaidoyer assez intéressant sur comment on devrait concevoir l'intervention du criminologue. Donc, il propose qu'on mette la relation d'aide au centre, en fait, de l'intervention du criminologue, qu'on a souvent abordé, en fait, toute l'intervention avec une conception un peu traditionnelle de la criminologie, mais qu'en adoptant une perspective un peu plus critique, on serait peut-être en mesure d'avoir une vision un peu différente et d'offrir des services un peu différents aux personnes judiciarisées ou judiciarisables. Ça se dit-tu? En tout cas, justiciables et justiciables. Donc, l'idée, c'est qu'en adoptant cette perspective-là critique, on serait capable de se porter plus facilement à la défense des gens vulnérables, on serait capable de remettre un peu en question toutes les définitions qui nous viennent des autorités correctionnelles, et puis on pourrait offrir une gamme un peu plus variée de services, en fait, aux gens qui font l'objet de l'intervention criminologique. L'autre article, c'est un article de Francis Fortin, Maxime Bérubé et Benoît Dupont, qui, lui, étudiaient, en fait, les articles qu'ils portaient soit sur la sécurité ou sur les questions liées à la police. Donc, ils ont analysé, quant à eux, 73 articles. Ils ont regroupé, en fait, les parutions en quatre groupes. Donc, dans le premier groupe, on trouve tous les travaux qui… les travaux sur ce qu'ils ont appelé les fondements d'une criminologie critique de la police. Donc, c'est des travaux qui sont majoritairement inspirés par les travaux de Jean-Paul Brodeur. Dans leur deuxième groupe de recherche, c'est les articles qui portent plutôt sur l'évaluation quantitative de la police. Donc, ces travaux-là seraient inspirés par les travaux de Marc Ouimet, de Pierre Tremblay. Troisième grande catégorie, c'est les recherches sur les transformations du marché de la sécurité, mais aussi l'émergence d'acteurs qui travaillent en réseau. Donc, on reconnaît ici les travaux de Benoît Dupont. Et le quatrième champ, si vous voulez, c'est le développement d'un policing plus diversifié et internationalisé. Donc, dans leur article, ils présentent un peu ce qu'on retrouve dans chacune de ces catégories-là d'articles, un peu le vocabulaire que les gens utilisent, les thématiques qui sont abordées, les auteurs qui ont contribué à ces champs-là. Avant-dernier article, c'est un article, c'est un gros numéro. Donc, l'avant-dernier article, c'est un article de Dan Kaminsky et Sophie de Saussure. Donc, eux se sont intéressés aux travaux sur les tribunaux. Donc, ils ont analysé 63 contributions. Donc, ils concluent, d'une part, que dans les recherches, on s'intéresse très peu à l'action de jugé. Donc, est-ce qu'on reconnaît qu'un coupable ou non coupable, la personne, c'est très peu abordé dans la littérature, ce qu'on trouve surtout, c'est des travaux sur la question de la détermination de la peine, probablement parce que c'est là où on attribue le plus de pouvoir discrétionnaire au juge. Ce qu'ils trouvent aussi, c'est que dans la majorité des publications qui portent sur les tribunaux, la question de l'iniquité ou de l'inégalité des traitements est très, très présente. Par contre, ils suggèrent, en fait, que c'est une critique qui est souvent de premier ordre et que c'est assez rare que les chercheurs ont une réflexion qui dépasse, en fait, qui dépasse ou qui échappe à la logique dominante du système qui est la rationalité pénale moderne. Dernier article. Donc, c'est un article de François Fenchel qui a porté sur les articles qui s'intéressaient à la prison. Donc, il est parti d'une sélection d'une centaine de textes qui portaient sur cet objet d'étude-là pour présenter, en fait, l'évolution du savoir, mais autour de quatre grandes thématiques. Donc, la première, c'est les origines de la prison et ses incarnations au Québec et au Canada. La deuxième, c'est la volonté de transformer le régime carcéral par une reconnaissance des droits des détenus. La troisième, c'est la construction de la personne carcérale, mais maintenant sous le prisme du risque. Et puis, la dernière, c'est la situation des femmes incarcérées qui a été beaucoup abordée dans la revue Criminologie. Donc, ça termine la présentation des différents articles. Je vous... C'est sûr que c'est un numéro qui est nécessairement tourné vers le passé. C'est sûr, on analyse ici les archives. Donc, c'est sûr que c'est un numéro qui est très, très axé sur le passé, mais j'espère très sincèrement que ça va pouvoir être utilisé dans nos conversations d'aujourd'hui, dans nos réflexions d'aujourd'hui, mais aussi dans la recherche de demain. Donc, je profite de l'occasion et de la fin de cette présentation pour vous remercier chacun d'entre vous. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un certain attachement ou vous avez une certaine contribution à la revue Criminologie. Il y a beaucoup de directeurs de numéros. C'est les deux tables qui sont là pour ceux qui sont... Je pense que tout le monde connaît quand même bien les anciens directeurs. En tout cas, vous êtes là. Il y a beaucoup de responsables de numéros, beaucoup de gens qui ont siégé sur nos différents comités, que ce soit le comité de rédaction, le comité d'administration. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens qui ont fait des évaluations. Non, ça, c'est... On le sait, des lecteurs. Donc, vous avez tous beaucoup contribué au jour le jour à la création de cette revue-là. Vous le savez, tout le bon fonctionnement, le bon roulement d'une revue, ça implique la participation de vraiment beaucoup d'acteurs. Et puis, en mon nom, mais en nom aussi, au nom de toute l'équipe de la revue, je vous remercie vraiment beaucoup à chaque jour d'accepter encore nos demandes pour nous aider dans l'évolution de la revue et de son déroulement. Donc, je pense que c'est une très grande partie grâce à vous si aujourd'hui, la criminologie peut souffler sur ses 50 bougies. Alors, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada